Donc maintenant, question 4, 2i, il est dit, quelle est l'expression du Hamiltonien dans ce cas ? En déduire le portrait de phase séparément dans les plans R, PR et θ, Pθ. Donc on a dit qu'un mouvement circulaire est possible. Donc le Hamiltonien, il est égal à combien maintenant ? Donc avant, dans la première question, on avait que H égale à PR carré sur 2m plus Pθ carré sur 2m R carré plus AR. D'accord ? Donc puisqu'on a R est égal à une constante, sachant que PR, donc avec PR égale à MR point, maintenant puisqu'on a un mouvement circulaire, R point, égale à une constante, donc ce qui veut dire que PR est égal à 0. Cela implique que H maintenant, donc H devient H égale à Pθ carré sur 2m R carré plus AR. Mais n'oubliez pas que ici, G, R, c'est Pθ carré sur MA à la puissance 1 sur 3. Ce qui veut dire que Pθ carré, c'est... Bon, si je veux l'expression de Pθ carré, ça sera égal à MA R à la puissance 3. D'accord ? Donc je vais remplacer le Pθ carré par RMA à la puissance 3 pour trouver... Donc RMA à la puissance 3, le m va disparaître avec le m, donc on va trouver AR sur 2 plus AR. D'accord ? Bon, on a fait tout simplement un petit calcul mental. Donc j'avais ici, c'est tout simplement RMA à la puissance... ou plutôt R à la puissance 3MA, ça c'est Pθ au carré, d'accord ? Donc sur 2m R carré, voilà, tac, 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 donc on a AR sur 2. D'accord ? Donc ce qui donne tout simplement 3 AR sur 2. Ça, comme vous voyez, c'est une constante. Ah, c'est une constante. R, c'est une constante. Ça, c'est l'énergie mécanique, on voit bien qu'elle est conservée. En déduire le portrait de phase séparément dans les plans RPR et θPR. Donc maintenant, le portrait de phase. Le portrait de phase. Donc il est dit séparément dans les plans RPR et θPR. Donc pour ce qui concerne RPR, donc on a ici PR et R. Il faut savoir que notre courbe ici est une courbe paramétrée. Autrement dit, bon, vous pouvez par exemple... Bon, une courbe paramétrée par exemple, ça c'est une courbe paramétrée. Mais dans le cas des courbes que vous avez déjà dessinées, par exemple en terminale, en baccalauréat. Par exemple, si vous voulez dessiner l'exponentiel ou quelque chose de ce genre, vous dessinez quelque chose comme ça. Bon, autrement dit, vous ne pouvez pas revenir en arrière, par exemple faire comme ça. Mais dans le cas des courbes paramétrées, c'est possible. Une courbe paramétrée, on peut avoir quelque chose de ce genre-là. Par contre, en terminale, vous avez des choses comme ça. Vous avez des choses comme ça. Mais vous n'avez pas de cercle. Un cercle, c'est une courbe paramétrée, par exemple. Donc ça, entre parenthèses. Donc, ce que j'ai là, PR, R. Il faut savoir que dans ce cas-là, on a PR égale à 0 toujours, et R est égale à la constante R. Donc, on a ici un point. D'accord? Ce point, c'est R0. D'accord? Donc, c'est un point. Maintenant, qu'en est-il de θPθ? Donc, pour θPθ. Donc, ce portrait de phase est très simple. Mais des fois, c'est plus compliqué que cela. Pour θPθ, il faut savoir qu'on a... Donc, est-ce que... Bon. J'ai ici une remarque. D'abord, il faut savoir que θ égale à une constante. D'accord? Pθ est égale à une constante. Qui est égale à MR²θ point. N'est-ce pas? Et... Puisque c'est une constante, cela implique... Et le rayon, en plus, il est constant dans ce cas-là. Cela implique que θ point, c'est une constante. Ce qui implique que θ, par exemple, ce sera égal à une constante fois t. plus, bon, plus une certaine autre constante, prime, par exemple. D'accord? Dans ce cas-là, P, c'est une constante. Et θ évolue. Mais P reste le même. Donc, c'est une droite qui est comme ça. Ici, c'est une droite. Dans ce cas-là, notre portrait de phase. Donc, j'espère que cela est bien clair. Donc, après, on va faire la question 5. Donc, s'il vous plaît, il faut faire la question 5 avant de voir le corriger. 4 et 8. 4. 6.